Rien que la vérité, donc moi-même, moi je dis que ce matin, vous voyez, à l'immigration, il y a interdiction de départ contre le pasteur, le révérend pasteur Amel Lafleur, pour l'empêcher de quitter le territoire, fait assez grave, il y a révolte la conscience collective, il y a révolte la société, il y a révolte le monde. J'avais provoqué le pasteur Amel Lafleur à se présenter par devant le chef de la poursuite pénale ce matin, pour les faits et porter contre lui, notamment les attouchements, et exercer donc sur une fidèle de son église, Et ce qui constitue, au regard de l'article 243, et le décret du 6 juillet 2006, qui renforce ce texte légal, et c'est une infraction pénale, et punie d'une peine correctionnelle, Et je crois que c'est dans le cadre de cette invitation, que votre présence se manifeste ce matin au parquet du Bourgresse. Et à cette phase, je dois dire à l'opinion publique, à tout le monde, à vous journalistes de la presse en ligne, Que je viens de recevoir une correspondance, émanant du cabinet Droit et Équité, Qui dit que c'est un avocat pas sur Amel, Et maintenant, moi, je pense que, pas qu'on est ici à prendre le public, mais j'ai dit ça publiquement, Par cette correspondance, l'avocat a sollicité, du commissaire du gouvernement, un report de cette invitation. Et j'ai tout fixé la quinzaine, et j'ai dit que je n'ai pas le droit à ça. Donc c'est moi qui connais pour qu'il a toujours pour Mbaili. Maintenant, le droit sollicité au report d'une invitation, c'est un bon droit pour Mbaili. Et que maintenant, nous n'avons pas Mbaili, mais nous n'avons pas à prendre la disposition, Et nous avons connu, et nous avons dit que le prochain jour, nous avons évité de passer à Amel. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, et vous croyez que déjà, vendredi ou lundi, il y a de répondre de l'invitation. Donc bref, mais Mbaili, pour l'opinion, et pour le monde, Pour la société, que comportement, agissement, Pasteur Amel, révolté, les choquemont, les troubler l'ordre social. Mbaili, en tant que technicien du droit, professionnel du droit, je dois dire la vérité, et rire que la vérité dans tout ça. Et le texte qui punit le comportement de Pasteur Amel, l'article 223, il y a deux dimensions là-dedans, pour nous comprendre. La première dimension, sans interprétation, on a la compréhension du texte, mais pas l'interprétation du texte. Parce que, en matière pénale, le texte est de stricte interprétation. Nous sommes dans la compréhension du texte, mais non dans l'interprétation du texte. Le texte dit quoi ? Deux côtés, le texte parle de outrage public à la pudeur. Et le premier monde, ça concerne, c'est le commissaire du gouvernement, en premier lieu. La société, l'opinion publique, et que moi-même, c'est avocat, c'est avocat de la société, donc je me concerne le premier chef. Mais le deuxième volet, aspect du texte là, il parle de monde, la personne qui est, qui se sent blessée dans sa pudeur, comme dans son honneur, par ses attouchements. Et si cette personne-là, qui se sent blessée dans sa pudeur, ne porte pas plaît, je ne suis pas capable d'arrêter à mêler, je ne suis pas capable d'exercer la contrainte par le corps contre lui. Mais si la fille, sa fille d'elle, par contre, c'est petite, je ne suis pas gagné preuve de petite, je ne suis pas fidèle, si elle est fidèle, elle a été faite dans quelqu'un. Depuis hier, Pasteur Amel a pris un temps, il y a un barou. Deux bras, il a pris un mari et il a pris un barou. Maintenant, étant donné que texte qui punit le comportement, ils sont punis de peine correctionnelle de 3 mois à 1 an, en matière correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. Je reprends, en matière correctionnelle, en matière d'une peine correctionnelle, la détention n'est pas obligatoire. D'accord? Donc l'article 166 du CIC trace la procédure correctionnelle. Maintenant, il appartiendra au tribunal, à la juridiction, à la police correctionnelle, de décider de la contrée par corps du pasteur Amel Lafleur. Et il parle de l'audience qu'elle a faite à l'audition. Il parle de citation correctionnelle, citation directe, et au thème et à l'issue de cette audience correctionnelle, il parle qu'on est, d'accord, qui peine ni pas l'encouru par rapport au comportement. Ça, c'est le droit, ça c'est la loi, c'est la vérité juridique, rien que la vérité. Et je dis en cela, que l'homme qui est capable de l'école, même côté avec M. Lafontaine, vous avez la même promotion avec, vous avez la même faculté, vous avez la même faculté, vous avez la même faculté. Tout ce que vous avez la même, vous avez la même faculté. Vous avez la même faculté, vous avez la même faculté. C'est un saillot, on peut avoir la différence entre deux mouns qui font droit, entre deux mouns qui font génie civil, entre deux mouns qui font mathématiques, qui font finances publiques, qui font administration. Donc, samedi, c'est la loi, c'est le droit. Il n'y a pas d'avocat, quel est avocat, ancien avocat comme jeune avocat, qui connaît, qui connaît, qui connaît, et qui connaît bien, il y a du samedi là, c'est la vérité, rien que la vérité. Donc, moi-même, moi dis que, dès ce matin, vous voyez, à l'immigration, il y a une interdiction de départ contre le pasteur révérend pasteur Hamel, la fleur, pour l'effet de l'empêcher de quitter le territoire, parce que, et je crois que, l'interdiction est déjà en route, l'Ussi instrumentant est déjà en route vers l'immigration, pour qu'il n'y ait pas d'interdiction de départ, quitter le pays, parce que, il y a assez grave, il y a révolte la conscience collective, il y a révolte la société, il y aurait voté le monde. Donc, pas de question, pour que le pape présenté, il faut le présenter, il doit se présenter. Et, aujourd'hui même, l'Ussi instrumentant est déjà en route pour expédier une mesure provisoire d'interdiction de départ. Alors, si toutefois, il n'y a pas de réponse à la deuxième convocation, il n'y a pas de réaction. Eh bien, réaction, il n'y a pas de réponse, si il n'y a pas de réponse. Mais, il n'y a pas de réponse, parce qu'il perdra, de toute façon, les avantages que la loi lui donne. Est-ce qu'il peut anticiper sur éventuellement une peine ? Oui, peine, non, je ne suis pas capable d'anticiper, mais là, je dis ça, la loi prévoit comme peine, c'est trois mois à un an. Cependant, ce tribunal-là, qui connaît, qui décide, je me rende, par rapport à peine, la loi prévoit. Et je crois que, en fait, il faut sortir de notre là, quand il m'a demandé, en termes de recommandation, de sanctions, pour que, il y a un capable, de infliger à l'église, à la pasteur, notamment suspension, pour ne pas officier comme pasteur, pendant au moins, autant que, le ministère, il n'est pas défini. Alors, le ministère, il faut que nous nous cause, à tous, mais si je veux, on convocie le pasteur, à tous. Bien sûr, c'est à bon droit, parce que le ministère, le ministère, toute l'église, on va relever de lui-même, si on gagnait, merci beaucoup, messieurs, et moi, l'homme disponible, pour pouvoir éclairer, et la société, que ma vocale, lui-même. Merci.